Musique Le 31 août dernier, le vaisseau accueillait la rentrée du conseil départemental. En compagnie de personnalités politiques d'horizons divers, d'associatifs, d'universitaires et d'entrepreneurs, l'équipe départementale plaçait sa deuxième rentrée politique sous le signe de l'excellence alsacienne. Une rentrée en sixième est toujours un moment particulier, un moment fort. Autre rentrée, dès le lendemain, celle des 45 000 collégiens du Barin. L'équipe départementale s'est rendue au collège Clébert pour accueillir les nouveaux élèves de sixième. Rentrée aussi pour les 705 agents techniques des collèges et signature des contrats des derniers embauchés d'anciens bénéficiaires du RSA. Plein de bonnes choses pour vous. Votre sourire va rayonner sur tout Niederbolle. Le conseil départemental du Barin vous remet... Avec un budget total de 50 millions d'euros, le département consacre 1 409 euros à chacun des 45 000 collégiens du public. Premier poste de dépense, le bâti. Puis viennent l'entretien et le fonctionnement. L'institution finance aussi la restauration, l'achat de matériel pédagogique et le sport. Partenaire privilégié de l'éducation nationale, le conseil départemental porte avec elle un projet d'excellence. La méthode barinoise ou alsacienne, c'est d'essayer d'être rigoureux dans l'organisation du travail, de donner tous les atouts aux collégiens pour qu'ils réussissent leur scolarité. C'est un point important, c'est 4 années de la vie d'un jeune à un moment important, au moment de l'adolescence. Et nous sommes persuadés au département du Barin qu'un bel environnement, une nourriture de qualité, contribue fortement à la réussite de nos élèves. C'est notre objectif, à côté des équipes éducatives, des enseignants, des personnels de direction, pour qu'ensemble ces établissements puissent donner la meilleure chance à nos élèves. Matins et soirs, ils sont 40 000 à emprunter les transports scolaires, un dispositif indispensable pour garantir à tous l'accès aux établissements. Nouveauté, depuis septembre, ces transports sont payants. Et depuis le 1er janvier, ces bus ont changé de propriétaire. La région Grand Est s'occupera désormais du transport des écoliers, collégiens et lycéens, ainsi que des bus intérieurs urbains du réseau 67. Cependant, pas de panique, pour les usagers, pas de changement majeur en vue. Pour les usagers, évidemment, ça ne changera rien. Parce que les conventions qui sont en place, les marchés qui sont en place aujourd'hui, avec les différents transporteurs, ça continuera. Il n'y a que le maître d'ouvrage qui sert de différence, c'est tout. Un mot peut-être pour le transport scolaire, puisque le département du Barin a mis en place une contribution pour les familles, à savoir 90 euros pour les collégiens, 135 pour les lycéens. Donc là, il n'y a pas de souci. Et la région s'est engagée à ne pas toucher à ce dispositif, sachant que dans les différents départements, la contribution n'est pas la même. Mais la région s'est engagée pour ne pas y toucher, et voir peut-être ceci un peu plus tard, notamment pour la rentrée 2018. Mais d'ici là, ma foi, c'est à la région de gérer cela. Mais pour le moment, pour les usagers, même pour les scolaires, il y a beaucoup de changements à ce niveau. Pour ceux qui ne se déplacent ni en bus, ni en voiture, reste le vélo. Ceux-là sont plutôt bien lotis en Alsace. Le département du Barin fait d'ailleurs figure d'exemple avec plus de 700 kilomètres d'itinéraires vélo construits ces 25 dernières années. Un bilan très positif présenté au 20e congrès des départements et régions cyclables, qui se tenait à Strasbourg au mois de septembre. 240 participants venus de toute la France, 64 collectivités, 36 associations et 40 intervenants. Objectif, unir toutes ces énergies pour développer l'usage du vélo au quotidien. Si le Barin dispose d'un bon bilan, l'institution ne compte pas se reposer sur ses lauriers. Les grandes routes, les autoroutes des vélos sont faites, le grand maillage est fait. Il y a encore de la couture fine à organiser. Cette couture fine, elle ne peut se faire qu'avec les communes et les intercommunalités, de sorte que du gamin jusqu'à la personne âgée qui pratique de plus en plus le vélo, on ait la possibilité de se déplacer de village en village. Et puis moi je crois aussi à l'avenir, au développement du télétravail, avec des centres de télétravail sur l'ensemble du territoire, ce qui permettrait d'aller aussi en vélo au travail. Et ça c'est une vraie perspective d'avenir. Ce premier trimestre fut aussi l'occasion d'un anniversaire, celui de la Maison départementale des personnes handicapées. L'institution fête ses 10 ans. Jusqu'en avril, de nombreux événements autour du handicap animeront tout le Barin. A l'image de la journée Un Château pour tous, qui s'est tenu au château du Haut-Königsbourg. Objectif, rendre ce site intégralement accessible à tous les handicaps pour une journée. Les équipes du Haut-Königsbourg sont mobilisées pour les personnes handicapées, et ce, tout au long de l'année. Des visites adaptées sont proposées pour les différents handicaps. Cependant, en dépit des progrès réalisés depuis 10 ans, la question de la prise en charge du handicap reste d'actualité. Dans tous les domaines, on peut améliorer encore l'accompagnement. Avec Michel H. Leman, nous avons été voir d'autres expériences dans d'autres départements, notamment le nord de la France, sur la possibilité de permettre à des personnes en situation de handicap de quitter des établissements pour avoir plus d'autonomie, en intégrant éventuellement du logement locatif. C'est aussi permettre l'accès à la culture, faire en sorte que les festivals soient plus accessibles aux personnes en situation de handicap. Il y a l'enjeu de l'emploi, l'enjeu de l'insertion en général, donner une place dans la société aux personnes en situation de handicap. Donc, il y a beaucoup de challenges à relever. Et c'est cette volonté de travail au quotidien avec les associations représentant les personnes en situation de handicap qui nous permettra, je pense, d'avancer. Je crois que nous sommes tous d'accord pour dire que la plus belle région de France méritait de garder pignon sur la plus belle année du monde. On vous en parlait en introduction, l'excellence alsacienne. Cette excellence s'exporte aussi à Paris, sur les Champs-Elysées. Propriété des deux départements alsaciens depuis 1969, la maison de l'Alsace renaît après quatre ans de travaux. Centre d'affaires pour les entreprises alsaciennes, l'inauguration, c'était le 5 décembre. Ça fait plusieurs années qu'on travaille sur ce projet. C'est ce soir un aboutissement après de longues réflexions sur le mode du choix de gestion. Et je crois qu'aujourd'hui, l'Alsace, les Alsaciens, les entreprises alsaciennes adhèrent à notre projet. C'est une maison qui rencontre un beau succès et on en est tous très fiers et très heureux. Enfin, dans le Barin, cette fin d'année 2016, c'était le vote du budget 2017. On va parler du budget, on va parler de ce budget 2017 qui a été présenté en séance planière. Un petit peu moins d'un milliard cent millions d'euros. C'est le budget total pour les Barinois. C'est un budget évidemment qui touche à peu près tous les aspects de la vie. C'est l'éducation, la solidarité, la culture. Et le transport, il y a eu également une baisse des dotations de l'État importante entre 230 et 250 millions d'euros. Il a donc fallu faire des vraies économies. 20 millions d'économies à réaliser. On est en 2017. Est-ce que pour vous, Frédéric Biry, la situation s'est un petit peu améliorée ? La situation s'est fortement assainie parce que nous avons fait de gros, gros efforts sur la dépense publique avec les agents du département, les 3 800 agents, mais aussi avec l'ensemble de mes collègues conseillers départementaux. Nous avons revisité les politiques publiques. Nous avons fait de gros efforts sur notre propre fonctionnement. Donc, les dépenses de fonctionnement de la collectivité ont fortement baissé pour essayer de prioriser nos actions au service des Barinois. Et donc, tout ce travail porte ses fruits aujourd'hui. Nous sommes sur des bases saines qui vont nous permettre de continuer à accompagner dans la vie quotidienne des Barinois pour l'avenir. Merci.